Alors expliquez-moi, monsieur Richard, qu'est-ce qu'il porte exactement, Mgr Ruche ? Mgr Ruche porte deux décorations. Il porte la croix de la Légion d'honneur avec rosette, c'est-à-dire avec le grade d'officier de la Légion d'honneur. Oui, d'accord, oui. Et il porte la croix de guerre, et il nous semble discerné sur cette croix de guerre, sur le ruban de la croix de guerre, la palme. C'est-à-dire qu'il a été cité au plus haut niveau, il a été cité à l'ordre de l'armée. Et alors en tant qu'évêque, alors c'est très différent, là il porte sa croix pectorale d'évêque. Croix pectorale d'évêque. Mgr Ruche était évêque de Nancy en 1914. Quand la guerre a éclaté, il a été mobilisé dans l'armée française en tant qu'aumônier évêque. Très humble, il a partagé le quotidien des soldats, se déplaçant sur le front à vélo par exemple. Il fut par la suite nommé évêque de Strasbourg en 1919. Mgr Ruche est une des figures à découvrir lors de cette exposition consacrée aux aumôniers militaires dans la Grande Guerre. C'est Jacques Richard qui l'a réalisé à la demande du diocèse. Nous avons eu l'idée de faire figurer dans l'exposition à la fois des aumôniers d'origine alsacienne ayant servi dans l'armée française et des aumôniers alsaciens, catholiques, mais ayant servi dans l'armée du Kaiser. C'est le problème de l'Alsace. Pas le problème, c'est la spécificité de l'Alsace. Une place particulière à plusieurs titres pour la région. L'Alsace, qui je vous le rappelle, était tout à la fois un des enjeux majeurs de ce conflit, puisqu'il s'agissait de ravoir l'Alsace à la Lorraine. Et en même temps, il a tenu une place tout à fait singulière, puisque sur 330 000 alsaciens qui étaient enrôlés, il devait y en avoir 30 000 du côté français et 300 000 du côté allemand. L'aumônerie catholique aux armées trouve son origine dans le concile de Ratisbonne en 742. Depuis, cette présence ecclésiale auprès des soldats s'est généralisée et étendue aux autres cultes, protestants, israélites et enfin musulmans depuis 2005 en France. Leur rôle, aujourd'hui comme en 1914, présence, écoute et accompagnement des soldats. Présence auprès des troupes, présence dans les tranchées, présence dans les cagnas, c'est-à-dire là où les soldats pouvaient se reposer. C'est à ce moment-là qu'une écoute pouvait se faire, avant l'assaut. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on se bat ? Les questions existentielles. Le militaire, je dis, j'aime bien cette formule. Il a la mort éventuellement à donner, mais il a la mort à recevoir. Et ce n'est pas sans conséquence tout ça. Pour chaque aumônier, du point de vue catholique, il y a des sacrements. L'aumônier célèbre la messe dans les tranchées. Et puis, il célèbre le sacrement de réconciliation d'une manière qui, à l'époque, était révolutionnaire et qui, beaucoup plus tard, après le Concile Vatican II, s'est banalisée, à savoir la fameuse absolution générale. Parce qu'en 1914, il était hors de question d'envisager une absolution générale. La confession se vivait de manière individuelle dans les confessionnaux. Et voilà que l'Église a donné la permission à ces aumôniers de généraliser ce sacrement au moment même où, allant monter au combat, il était impossible de le vivre de manière individuelle. Le vernissage de cette exposition, ouverte au public, se tiendra le 17 novembre prochain au Grand Séminaire de Strasbourg. Un clin d'œil à l'histoire, là encore, puisque pendant la guerre, la chapelle du Grand Séminaire accueillait un hôpital militaire allemand et les séminaristes y officiers en tant qu'infirmiers.